De Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le secret de Marie, supplément, oraison à Jésus et à Marie. Oraison à Jésus Mon aimable Jésus, permettez-moi de m'adresser à vous pour vous témoigner la reconnaissance où je suis de la grâce que vous m'avez faite en me donnant à votre Sainte Mère par la dévotion de l'esclavage pour être mon avocate auprès de votre Majesté. Et mon supplément universel dans ma très grande misère. Hélas, Seigneur, je suis si misérable que, sans cette bonne Mère, je serais infailliblement perdu. Oui, Marie, m'est nécessaire auprès de vous partout, nécessaire pour vous calmer dans votre juste colère, puisque je vous ai tant offensé tous les jours, nécessaire pour arrêter les châtiments éternels de votre justice que je mérite, nécessaire pour vous regarder, vous parler, vous prier, vous approcher et vous plaire, nécessaire pour sauver mon âme et celle des autres, nécessaire en un mot pour faire toujours votre sainte volonté et procurer en tout votre plus grande gloire. Ah ! que ne puis-je publier par tout l'univers cette miséricorde que vous avez eue envers moi ! Que tout le monde ne connaît-il que sans Marie je serais déjà damné ? Que ne puis-je rendre de dignes actions de grâce d'un si grand bienfait ? Marie est en moi, aec facta est mici. Somme 118, verset 56 Je l'ai mille et mille fois prise pour mon bien avec saint Jean l'évangéliste au pied de la croix. Jean 19, verset 57 Et je me suis autant de fois donné à elle. Mais si je ne l'ai pas encore bien fait selon vos désirs, mon cher Jésus, je le fais maintenant comme vous le voulez que je fasse. Et si vous voyez en mon âme et mon corps quelque chose qui n'appartienne pas à cette auguste princesse, je vous prie de me l'arracher et de le jeter loin de moi, puisque n'étant pas un mari, il est indigne de vous. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie qui est l'arbre de vie véritable. Afin qu'elle croisse, qu'elle fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde afin qu'en elle, vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501